Bonjour la famille, et bienvenue sur la chaîne. Si l'affirmation de Neslihan Atagul est vraie, ce sera mauvais. La séparation a été évoquée pendant des jours. Une nouvelle revendication a été faite au sujet de la belle actrice Neslihan Atagul, qui a finalement attiré l'attention avec la série Sophie Rinkisi. Si cette affirmation à propos de Neslihan Atagul s'avère vraie, on peut dire qu'une grosse bombe va exploser. Plus de détails à ce sujet juste après le générique. Mais avant de commencer s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. La célèbre actrice Neslihan Atagul, qui a connu des moments difficiles à cause de son syndrome intestinal, a dû quitter la série télévisée Sophie Rinkisi, dans laquelle elle jouait un rôle. La maladie de Neslihan Atagul est en train d'évoluer, elle a beaucoup fait peur parfois aux amoureux. Le départ de Neslihan Atagul, qui a donné vie au personnage de Nars, dans la série Sophie Rinkisi et fasciné le public, avec son jeu d'acteur, a fait parler pendant des jours. Malheureusement, le prochain sort de la série n'a pas été comme prévu. Une nouvelle réclamation a été faite au sujet de Neslihan Atagul, qui a rencontré un syndrome intestinal en janvier, et a décidé de se reposer pendant un certain temps en raison de sa perte de poids rapide. La pandémie de coronavirus était également, parmi les raisons pour lesquelles l'acteur a participé au nouveau projet. On se demandait si Neslihan Atagul serait à l'écran, avec un nouveau projet dans la nouvelle saison, alors une réclamation à la bombe a été faite. Vous savez que des séries télévisées phénoménales telles que La fille dans la chambre rouge, qui a été adaptée d'histoire réelle à l'écran, sont adaptées des livres de Gulseran Budéciolu. La nouvelle adresse de Neslihan Atagul Gulseran Budéciolu de la même chose est appliquée dans le roman perdé, si le roi est la série, qui prétend que l'eau est parlée. Une autre affirmation à la bombe est que le nom de Kivan Chdatlitu pour le personnage de Kenan est au premier plan. Neslihan Atagul si le roi perdait une séquence de revendications est prise, pour proposer des rôles de femmes, sont à l'ordre du jour pour le moment. Pour rappel, Neslihan Atagul est une actrice turque née le 20 août 1992 à Istanbul, en Turquie, qui s'est ensuite fait connaître en jouant dans le film de Cinémasque en 2006. Neslihan a fait ses débuts d'actrice dans la série télévisée Yaprak Dokumu de 2006 à 2010, et a ensuite joué dans le film Araf en 2011. La même année, elle est apparue dans la série télévisée Kanim Babaman, 2001. Elle a attiré l'attention internationale pour ses rôles dans Fatih Arbi de 2013 à 2014, et Kara Sevda de 2015 à 2016, et a été saluée par la critique, et a remporté de nombreuses distinctions. A poursuivi sa carrière cinématographique, avec un rôle dans Sandan Banakalan, avec Ekin Kok en 2013. Elle est le meilleur mannequin de la marque internationale Pantone. Neslihan a beaucoup de fans, partout dans le monde, car tout est question de gentillesse, de grâce, de douceur qu'elle a même à un âge précoce, elle est l'une des meilleures actrices de la Turquie, laissant donc derrière elle de très bonnes actrices plus âgées et plus expérimentées, comme Beransa et Tubatui Kustin. Pour beaucoup de gens, elle est considérée comme l'avenir de la Turquie. Neslihan aime voyager, et a souvent visité l'Europe, elle aime jouer au volleyball, nager, lire, regarder des films, et faire de l'équitation. Neslihan a fréquenté sa costard Kadir Dogulu en 2013, qui dépeint Masi Arkaoglu pendant deux emplois en octobre 2013, et après deux ans de fréquentation, le couple s'est fiancé le 26 novembre 2015. Ils se sont mariés le 8 juillet 2016. En 2007 et 2012, elle a été élue meilleure jeune actrice dans Altin Kosa Film Festivali. En 2012, elle a été élue meilleure actrice de l'année par Tokyo Uluslararazi Film Festivali. Laissant donc derrière elle de très bonnes actrices plus âgées et plus expérimentées, comme Beransa et Tubatui Kustin. Pour beaucoup de gens, elle est considérée comme l'avenir de la Turquie.